Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, nouveau haul Shein. J'ai pu tester Shein la dernière fois, j'étais super contente des habits. J'avais craqué sur cette veste-là que j'ai trop kiffée. Même vous, vous l'avez kiffée, vous m'avez dit en commentaire. Et aussi sur Instagram, vous m'avez montré vos achats avec cette veste-là. J'étais trop contente parce qu'elle est vraiment géniale et je l'ai achetée en d'autres couleurs aussi, je vais vous montrer ça. Donc cette vidéo est en collaboration avec Shein. Je crois que j'ai toujours mon code promo pour vous. Je vous l'afficherai juste là. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si il y a un article qui vous intéresse. Tous les liens seront en barre d'informations. J'ai changé un peu de setup, je me suis dit, va-y, ça va peut-être changer, tout petit feu de cheminée, un truc un peu cosy. Écoutez, on essaye, on tente. J'ai essayé un peu plus des accessoires sur le site de Shein parce que j'ai dit que j'avais beaucoup de sacs, beaucoup de chaussures, etc. J'étais pas mal déçue au niveau des accessoires, je ne vous les conseille pas trop en fait. Tout d'abord, j'ai pris un sac à dos. Il est trop trop beau, j'aime beaucoup le design et tout. Il est comme ceci. Donc c'est un sac à dos très basique en fait. Il est assez large, vous pouvez mettre pas mal de cours à l'intérieur. Vous avez des petites pochettes ici aussi. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça. Il est assez grand, assez large, vous pouvez mettre pas mal de cours et tout. Il y a une petite protection aussi pour vos ordinateurs. Donc celui-ci était vraiment pas cher et tout. Ça, je voulais vraiment tester. La qualité est vraiment bien à part au niveau des trucs comme ça, vous savez, au niveau des épaules. Je sais pas si c'est le plus confortable, mais en tout cas pour le prix, vraiment, il est super bien et je trouve le design hyper joli. Ensuite, pour rester dans les accessoires, je me suis pris une petite pochette. Alors c'est pas trop mon style en général, mais je voulais vraiment tester. J'ai pris une petite pochette comme ça, elle est transparente. Donc là on se dit, mais pourquoi tu prends du transparent Aguisa ? Bah je sais pas, j'aurais envie de tester et tout. Je trouve pas que la qualité soit ouf, je vous avoue. Ouais, je trouve pas que ça soit ouf au niveau de la qualité. Je vous conseille pas trop ce sac-là. Je... Ouais, je le trouve pas vraiment très quali. Après il est pas cher. Donc si vous voulez vraiment un sac pas cher, transparent, foncez sur celui-ci. Mais au niveau de la qualité, je le trouve pas foufou. Au niveau des chaussures, j'ai vraiment flashé sur certaines chaussures le problème. Bah je les ai essayées avant. Elles sont beaucoup beaucoup trop petites. C'est plus pour du 39. Donc j'ai pris cette paire de baskets. Elle est trop trop belle, vraiment trop mignonne. Elle se présente comme ça. C'est en taille 40, donc c'est censé être ma taille, sauf que j'aurais dû prendre du 41, voire du 42. C'est assez petit, donc je dirais plus que c'est pour un 39. Donc si vous faites un 39, c'est parfait pour vous je pense. Mais ceux qui font un 40, c'est beaucoup trop petit. On touche le bout, donc c'est pas foufou. Sinon au niveau du confort, elle est super confortable, mais vraiment très qualitative. Celle-là, vraiment super bien. Ensuite pour la deuxième paire de chaussures, qui est aussi beaucoup trop petite pour moi, c'est plus pour une taille 39 et je l'ai pris en taille 40. C'est cette paire-là de chaussures. Elle est super confortable, vraiment hyper flexible, très 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 confort. Ça se présente comme ça, donc vous avez des petits trous. Donc on peut mettre soit des chaussettes blanches, soit pas de chaussettes, je sais pas. Mais moi j'aime bien mettre des chaussettes quand même. Hyper jolie avec des petits détails nude et un peu orangé. Vraiment trop trop belle avec un truc holographique derrière. Je la trouve magnifique, sauf qu'elle est beaucoup trop petite. Donc pour la troisième paire, eh oui, j'ai voulu vraiment essayer les chaussures. Je suis trop dégoûtée que ça n'aille pas. J'ai pris cette paire-là trop 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 jolie. Hyper confortable en plus. Les couleurs sont trop belles, trop autonales et tout. Mais encore une fois, ça ne va pas. J'ai pris du 40 et c'est pour une taille 39. Mais ouais, trop trop dégoûtée. Le design était vraiment beau. Donc si vous faites un 39, prenez une taille toujours au-dessus parce que... Et moi il n'y avait pas de taille 41 ou autre, ça n'allait que jusqu'au 40. Pour le deuxième sac, alors hyper déçue de la qualité. Je m'attendais à beaucoup beaucoup mieux. Donc voici le petit sac. Il était trop mignon, genre hyper cute. La couleur était trop mignonne et tout. Mais la qualité est vraiment... Enfin, ça laisse à désirer. Voilà, c'est tout fin. C'est... Ouais, c'est pas folichon. C'est pas... Ça, je ne vous conseille pas trop en fait les accessoires sur le site de Shein. Parce que j'étais vraiment déçue. Enfin, tous mes accessoires en fait, ils ne vont pas. Donc voilà, je suis... Enfin, c'est joli tu vois. Mais au niveau de la qualité, ça ne fait pas quali. Les coupes ne sont pas harmonieuses. C'est pas très qualitatif. Donc je ne le mettrai pas. On va passer ensuite aux vêtements. Et là, je pense que je vais être un peu moins déçue. Donc je n'ai pas encore essayé, mais j'ai regardé un peu comment c'était. Alors, la première chose que j'ai prise... Donc c'est une... Enfin, vous allez voir les couleurs très automnales. J'ai pris une petite... Je crois que c'est une combinaison. Ouais, c'est une combinaison. Donc voici la petite combi. Je ne sais pas si c'est transparent. Je ne sais pas du tout. On verra ça de toute façon à l'essayage. Mais j'adore les couleurs. Enfin, je trouve que c'est hyper joli. Enfin... Birdy qui boit. Ça faisait longtemps. C'est hyper joli. C'est hyper cute. J'adore les petits motifs et tout. Alors, pour la combinaison, il y a un vrai problème au niveau du décolleté. Je pense qu'il faut faire un petit point ici. Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop décolleté pour moi. Après, il a découvert le carton chine. Mais sinon, la coupe est magnifique. Je trouve ça hyper joli au niveau des manches. Sauf que c'est hyper, hyper mignon. Mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup trop décolleté. Genre, on voit mon soutif vraiment au calme. Après, on a une petite ceinture. Je la trouve trop choupie aussi. Ensuite, j'ai pris ces petits t-shirts-là. J'ai trouvé hyper mignon. Et c'est pas très très cher. C'est dans les 4 ou 5 euros. C'est un petit t-shirt. Il est vraiment calé. On dirait vraiment du Pull&Bear. En fait, j'ai le même en mauve que j'avais acheté à Pull&Bear à 10 euros. Et là, je l'ai vu en bleu. Je le trouvais trop 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 mignon. Donc, écoutez, je trouve que la qualité est vraiment bien. Et vous pouvez voir, j'adore ce genre de petits t-shirts, de petits hauts. Je trouve ça hyper bien. Après, j'espère que ça va pas être trop grand. J'ai pris ensuite... Ah, je pensais que j'avais pris deux fois le même. Mais en fait, non. C'est un autre bleu. Donc, j'ai pris le même modèle que l'autre t-shirt un peu plus vert. Là, il est beaucoup plus bleu. Le bleu est super joli. Vraiment trop trop beau. J'ai pris en taille M, encore une fois. J'ai pris aussi toujours dans la même gamme de t-shirts. Le jaune. Alors, le jaune, il est très pétant. Vraiment. Donc, écoutez, pourquoi pas. Je le voyais pas aussi jaune. Pour le t-shirt, je le trouve vachement bien. La coupe est top. Genre, la taille est top. Donc, si vous voulez un t-shirt un peu crop comme ça, donc, il arrive juste au-dessus du nombril, la prenez dans votre taille habituelle. Je le trouve vraiment bien. Il est pas du tout serré. Enfin, les boutons sont bien droits. Donc, vraiment, ça, je valide. Pour celui-ci, c'est pareil. Donc, il est pas repassé, mais la taille est bien comme l'autre. Donc, ouais, je trouve la coupe hyper bien. Les petits... J'avais pas vu les petits détails ici, mais c'est un peu en vaguette. Pour le jaune, c'est pareil. J'adore la couleur. Je la trouve très, très pétante. Donc, si vous voulez un des t-shirts comme ça, un petit t-shirt, je vous conseille Vivre en Chine. C'est vraiment pas cher. Je crois que c'était 4 ou 5 euros. Et la qualité est vraiment bien. Ensuite, ça, c'est un peu plus pour l'été. C'est un petit haut comme ça, un peu soutif, si vous voulez. Le dos est super bien parce qu'en fait, on peut faire un nom, on peut bien resserrer en dessous des seins. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et vous avez aussi une petite ficelle pour resserrer au niveau des épaules. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça fait joli en plus. J'adore la couleur. Franchement, j'adore ça. Et surtout, ce haut-là, je le conseille pas du tout. C'est hyper mal taillé. Je pense qu'il faut faire un petit point ici parce que c'est un peu bizarre. Le décolleté, il est hyper bizarre. Donc, ça, je ne vous le conseille pas trop. Je ne suis pas très à l'aise là. Le dos était sympa et tout, mais non, ça ne va pas. Ah, ça, je voulais vraiment le tester. Donc, j'ai pris cet ensemble-là. Donc, en fait, vous en avez deux. Ce n'est pas très très cher en plus. Donc, c'est des petits crops. En effet, un peu satin. La qualité est super douce. Vraiment super bien. Il y a un petit bonnet, mais sans rembrourage. Et le derrière est comme ça, en fait. Ou avec un petit blazer et tout. Genre hyper joli. Donc, ça, c'est en rose. Et il y avait aussi en blanc. La qualité est toujours aussi belle. J'espère que ça va être bon au niveau des bonnets. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Taille S, exactement. Donc, j'ai pris en taille S. J'espère que ça ira. Parce que je me suis dit, peut-être taille M au niveau des bonnets, ça va être beaucoup trop grand. Après, est-ce qu'on peut ajuster ? On peut ajuster. Donc, vous avez des petites sangles pour ajuster. Donc, on verra si ça va. Ce petit haut-là en satin, je trouve que le bonnet est beaucoup trop petit pour moi. J'aurais dû prendre une taille M. Parce que c'est hyper serré. Moi, je fais entre un A et un B. Et je trouve que c'est un peu trop trop serré. Pour le rose, je trouve un peu plus à ma taille au niveau du bonnet. C'est bizarre. Mais en tout cas, il est un peu plus à ma taille. Donc ça, vous pouvez la sortir avec une petite veste et tout. Je trouve que ça fait vraiment joli. Mais ouais, la couleur est magnifique. J'aime trop la matière, hyper agréable. Et là, ouais, le bonnet, il va. Il a un tout petit peu just. Mais ouais, sinon ça va. Toujours encore ces couleurs. Je suis désolée, mais j'adore la couleur. Elle est trop trop jolie. Donc, c'est une petite robe comme ceci. J'espère qu'elle ne va pas être transparente. Ouais, j'espère. Et en fait, je pense qu'il y a une ceinture avec. Je ne sais pas si Amira, parce que moi, la ceinture et la taille, c'est toujours trop trop grand. Donc, elle se présente comme ça. Ça sent vachement l'usine. Mais bon, on va tester ça. Mais c'est une robe un peu t-shirt. C'est très légère, c'est pas pour les moments où il fait très froid. C'est vraiment très légère quand il fait genre 19 degrés. Pour la robe, je la trouve vraiment trop 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 mignonne. Mais ouais, trop mignonne. La ceinture, elle est vachement bien en fait. Je suis choquée. Il lui aurait fallu faire quelques petits trous en plus. Mais sinon, elle est trop mignonne. En plus, elle n'est pas très très courte. Donc, ça arrive au niveau des genoux. Donc, comme vous le savez, j'avais pris cette veste-là. Hyper mignonne, hyper jolie et tout. On m'a beaucoup demandé en commentaire d'où elle venait. Elle vient du site de Shein. Et il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle l'avait pris. Enfin, ça gratte un petit peu en fait cette matière-là. Et elle m'a dit qu'il fallait le laver pour que ça ne gratte plus. Et c'est vrai, je l'ai lavé et ça ne gratte plus du tout. Donc, c'est super bien. Donc, je l'avais pris en taille M. C'était un peu trop grand pour moi. Donc là, en fait, j'ai repris les vestes en différentes couleurs. Mais en taille S cette fois-ci. Donc, j'ai pris en mauve. Je la trouve trop trop jolie. Ça, je l'ai déjà porté. Donc, je peux vous dire que c'est super. La taille est beaucoup mieux. Donc, prenez une taille en dessous. Donc, elle se présente comme ça. Je la trouve trop jolie. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment trop trop bien. Elle est hyper douce. Vraiment. Franchement, si vous voulez une petite veste à carreaux, tout comme ça. Mais foncez chez Shein. J'ai vu un peu le même modèle à Bershka. Pull&Beer et les autres. C'était dans les 35-40 euros. Là, c'est beaucoup moins cher. C'est le moitié prix. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. J'ai pris aussi en taille S toujours la même veste mais en vert. Elle est trop belle cette veste. Je l'aime trop. Je la porte tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Pareil, hyper douce. Donc, si vous voulez une petite veste et tout, franchement, je vous conseille ça. Pour l'automne, c'est parfait. Au niveau des vestes, je vous montre avec le petit crop. Je le trouve trop 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 beau. Regardez ça. Donc, j'ai pris en taille S parce que sinon, c'était beaucoup trop grand. Vraiment, la couleur, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et le mauve, il est comme ceci. Donc, aussi, la matière est super jolie. Enfin, vous mettez soit avec un petit crop, un pantalon mom ou taille haute, etc. Non, vraiment, j'aime trop. Ah, là, j'avais pris un petit ensemble. D'accord. Donc, là, j'ai pris un ensemble. C'est un petit short comme ceci. Donc, c'est un peu plus estival. Je ne le porterai pas là maintenant. Mais peut-être pour l'année prochaine. Donc, j'ai pris en taille M. Donc, c'est un petit short. Il ne paraît pas trop transparent. Vous avez le petit haut bleu marine avec taille M. Voilà. J'espère que ça ira. Ce ne sera pas trop trop grand. Mais oui, il paraît bien le petit haut, le petit débardeur. Il est derrière d'une bonne qualité. Écoutez, j'espère qu'il ne va pas être trop grand. Et normalement, il y a une petite ceinture pour là avec le short. Donc, on va essayer ça. Le débardeur est vachement bien. Il est hyper épais et tout. Je ne sais pas s'ils en vendent à l'unité des débardeurs comme ça. Mais il est hyper confortable. Il est hyper bien. Et le short est super bien. Ça, c'est sûr que j'ai réutilisé le débardeur. Le short, c'est plus un peu estival. Mais le débardeur, il est trop trop beau. Ah oui, je me souviens de cet ensemble-là. Je le voyais partout. J'avais tellement envie de le prendre et tout. J'ai pris un ensemble. Donc ça, un petit short. Toujours cette couleur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'adore le... Enfin, ce sont que c'est l'automne. Ça y est, ça commence. J'espère qu'il n'y a pas trop grand au niveau de la taille. Donc, c'est un short assez long. Et donc, un short taille haute. Donc, au moins, ce n'est pas rare des fesses, je pense. Enfin, j'espère. Et en fait, le haut est comme ceci. Donc, voilà. Il a un peu couleur rouille. J'aime trop cette couleur. La matière est super bien. Ça, je pense que je l'ai pris en taille S. Non, taille M. D'accord, ok. Bah, écoutez, on va voir. La combinaison. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais c'est beaucoup trop grand au niveau du haut. Le short, il est un peu grand aussi. Trop d'aigle pour l'ensemble parce qu'il était vraiment joli. Peut-être que le short, je vais pouvoir le réutiliser. Soit avec une petite veste noire et tout. Ou en haut blanc ou en haut noir. Mais en tout cas, le haut, le crop, là, je ne pourrais pas le réutiliser. Il est beaucoup trop grand. Il y a tout ça que je devais devoir rattraper. Et puis, je ne sais pas. C'est un peu trop grand au niveau du haut. Elle me paraît gigantesque. Je mets deux Elisa à l'intérieur. Donc, en taille M. Après, c'est une robe un peu effet over size. Donc, c'est peut-être normal. Mais bon, on va tester quand même. Enfin, c'est énorme. Ça fait la tête de mes épaules. Je ne sais pas si ça va m'aller. Je ne sais pas. Écoutez, on va voir. En tout cas, le décolleté, il a l'air super bien. Genre décolleté, plongeant et tout. En V comme j'aime. Et la matière est vachement incroyable. Donc, la fameuse robe un peu grande. Bah, écoutez, ça va au niveau des épaules et tout. Donc, en fait, c'est un peu le style de la robe un peu effet large. Mais je vais voir avec la ceinture de la précédente robe. Genre si ça le fait ou pas. Bon, ce n'est pas fait pour de base. Mais je trouve que ça fait hyper mignon. Genre, elle est trop mignonne la robe. Elle n'est pas du tout transparente. Elle a une doublure. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Mais elle a une petite doublure. Donc, c'est vachement sympa. Après, je vais au boulot dans une banque. Enfin, c'est pas trop mon style comme ça. Mais ouais, je trouve ça mignon. Genre si tu as une petite soirée et tout. Ensuite, le dernier habit que j'ai pris, c'est ça. C'est un petit haut effet crop. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. La matière me paraît un petit peu transparente. Mais j'adore le motif. Pour celui-ci, je le trouve vraiment mignon. Je n'ai pas mis de soutif et on ne voit pas au travers. Vraiment hyper à l'aise. Je le trouve trop chou. Vous pouvez bien resserrer comme vous voulez. Genre si vous voulez un grand décolleté, vous desserrez. Si vous voulez un plus petit... Enfin, si vous voulez un décolleté un peu plus serré, vous serrez comme moi. Vous faites un nœud. Et voilà, je trouve ça trop mignon. Vraiment trop choupi. Et j'ai pris aussi un petit collier. Mais j'ai trouvé mignon. Je le trouve assez choupi. Donc, c'est un ras de cou comme ceci. Donc, avec une petite perle comme ça. En fait, j'ai beaucoup aimé moi le design de ça. Je trouve ça super joli. Donc, écoutez, on va le tester. Alors, au niveau de la taille, j'ai encore de la marge. J'ai encore un bon centimètre de marge. Écoutez, il est assez joli. Je le trouve assez mignon. Bon, eh bien, voilà. J'ai tout essayé. Je suis super contente au niveau des t-shirts et tout. Vraiment trop contente. Même le petit débardeur bleu marine, il est super bien. Donc, voilà, je suis super contente. Les petites vestes, j'adore. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un article qui vous fait plaisir, vous avez toujours mon code promo. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Je pense que j'en ai assez dit dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches font juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.